je vais animer celle-ci bonjour à tous je refais je suis un c'est enfin filmé bonjour à tous donc Sébastien Altazia sur Youtube et Facebook donc j'ai encore les béquilles mais j'ai une bonne nouvelle alors faut que je vous explique donc là pour le moment je suis en viking mais c'est en train de filmer ou pas ? c'est en train de filmer alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour que je vous dise ça je vous coupe j'ai vu j'ai lu je vous donne Sous-titrage MFP. ... ... Ouais, ben, on verra bien, hein ? Bon, j'ai une bonne nouvelle. Donc, alors, je ne sais pas quoi commencer. Donc, ça fait un mois maintenant que je suis comme ça. Donc, avec les biguies, donc, j'explique. Je me suis fait mal au foot. J'en ai marre de raconter tout le temps pareil, un même jour. Je me suis fait mal au foot. Le ballon, il était en l'air. Je me suis jeté sur le ballon. Je me suis tordu le genou. Je craque. Et impossible de poser le pied par terre. Donc, trois semaines, trois semaines avec les biguies. Pendant trois semaines avec les biguies, marcher comme ça, c'est vraiment pas marrant. On croit que c'est cool, mais en fait, c'est pas cool parce que là, c'est plutôt cool. Mais quand tu vas dans la rue, quand tu fais des longues distances, ça travaille les bras. Beaucoup les bras. Bon, c'est bien après. Moi, ça ne me gêne pas. Ça me fait des muscles. Mais ça travaille surtout la jambe droite, là, parce qu'elle, elle était pliée, quoi. Ça me fatiguait, en fait. C'est très fatiguant. Et donc, trois semaines comme ça. Trois semaines avec les biguies. Trois semaines de galère. Trois semaines, donc, avec les biguies. Et trois semaines, c'était un mélange entre les biguies et comme ça. Il fallait que je... Je me rappelle, il fallait que j'y arrive là. Pour... je ne sais plus quoi. Pour m'asseoir, tout ça. Et c'était comme ça. Pendant trois semaines. Pendant trois semaines, c'était comme ça. Même là, il y a une marche, là. Là, souvent, je me faisais mal. Parce que je tombais. Je... voilà. Et donc, trois semaines comme ça. Trois semaines avec les biguies. OK ? Après, je me suis dit, pendant trois semaines, j'en avais marre de marcher avec les biguies pendant trois semaines. Alors, les médecins... Les médecins, parce que je suis allé quand même à Châteauroux, à l'hôpital, ils ont fait une radio, ils n'ont rien vu. Enfin, ils n'ont rien vu. Je ne pouvais plus marcher. Enfin, je ne pouvais plus mettre le pied par terre. Et... Et trois semaines avec les biguies. Donc, je me suis dit... Les médecins, ils ne m'ont rien dit. Enfin, j'ai été voir les gens dans la rue. Comment ? Parce que marcher sans mettre le pied par terre, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Les gens me disaient... Oui, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que tu auras des séquelles et tu pourras avoir des problèmes. Il faudra que tu essayes de marcher. Il faut que tu essayes de mettre ta jambe tendue, droite. Mais je ne pouvais pas. J'avais trop mal. C'était horrible. Et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Donc, la troisième semaine, c'était... Donc, avec les biguies, un, je n'avais marre de marcher avec les biguies. Je n'avais marre de sauter comme ça. Donc, je me suis dit... Le médecin, il ne m'a pas dit... Il ne m'a pas dit de marcher, de tendre la main droite. Il y a juste les gens qui m'ont dit... Oui, essaye. Essaye de la main droite. Donc, la quatrième semaine, pendant une semaine, j'ai galéré et j'ai souffert. J'ai souffert. J'ai essayé de la mettre droite. Donc, cette jambe, là, elle était tout le temps comme ça. Impossible de la mettre droite. Impossible. C'était bloqué. C'était vraiment bloqué. Je ne pouvais pas. C'était bloqué. Et, donc, la quatrième semaine, tellement j'en avais marre de marcher avec les biguies et de sauter comme ça, là. C'est très fatigant de sauter comme ça. Ça me travaillait plus là que là. Donc, je me suis dit, bon, allez, je ne sais pas, c'est, comment dire, je n'avais pas le choix. De toute façon, il fallait que je marche. J'en avais marre. Donc, pendant une semaine, là, cette semaine-là, j'ai beaucoup souffert. J'ai souffert. Souffert. Bon. J'ai réussi à mettre la jambe droite. Là, aujourd'hui, j'arrivais à mettre la jambe droite. Regardez. Vous la regardez ? Donc, j'ai beaucoup, voilà, ça m'a fait mal. J'avais le cœur qui battait comme ça. Pou, 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 pou. Il tapait, il tapait. Là, ça faisait super mal pour me lever. Tout, c'était tout la galère. Maintenant, ça commence à aller mieux. Bon, il ne faut pas que je fasse le con. Il ne faut pas que je danse encore. J'essaie de danser, mais voilà. Là, maintenant, aujourd'hui, 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 j'arrive à mettre le pied par terre. Avant, je ne pouvais pas. Je pouvais, je pouvais faire ça, mais je ne pouvais pas l'attendre. Celle-ci, je ne pouvais pas la mettre droite, la jambe. Ça me faisait mal. Maintenant, aujourd'hui, 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 j'arrive. Alors, ça m'a pris du temps. Pendant une semaine, j'ai galéré pour la mettre droite. Parce qu'elle ne voulait pas. Enfin, elle voulait, mais des fois, elle ne voulait pas. C'était vraiment la galère. Maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, par contre, il faut que je porte beaucoup de temps. Aujourd'hui, regardez. Donc, j'arrive à poser le pied par terre. Maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais retirer les béquilles. Ma jambe, elle est un tout petit peu, si vous regardez bien, elle est un peu pliée. Celle-ci, elle est droite, elle n'a rien. OK ? C'est ce que je veux. Celle-ci, j'avais du mal à la mettre. Alors, maintenant, j'arrive. Là, je vais la mettre droite. J'ai mal un peu, quand même. Ça me fait mal. Voilà. Elle est à peu près droite. Pas tout à fait. Mais, voilà. Je peux poser le pied par terre. Et c'est moi qui a décidé de la mettre droite, ma jambe. Parce que, voilà. Je n'aurais pas dû, ou j'aurais dû, enfin, le médecin m'a dit, non, ne fais rien. OK ? Mais, pendant trois semaines, avec les béquilles, et marcher comme ça, j'en avais marre. J'en avais marre. Donc, je me suis dit, donc, ça se trouve, j'ai fait quelque chose de grave, je ne sais pas. Je n'aurais pas dû, ou j'aurais dû. Et, maintenant, j'arrive à marcher. Voilà. J'arrive à marcher. Donc, il faut que je mette ça, parce que la jambe, un peu, quand même, le genou, à peu, si je fais un mouvement brut, à peu, à peu craqué, là, je craque. Et là, ben là, là, ça recommencera tout à zéro. Ça veut dire, pendant un mois, ben, tu ne peux marcher. Donc, je vais mettre ça un certain temps. Donc, là, je peux marcher. Donc, j'ai plus besoin des béquilles, aujourd'hui. Après, il y a juste pour me lever, le matin. Le matin, pour me lever, c'est dur. Par contre, j'ai mal. Ouais. Et pour dormir. Alors, moi, dormir, là, je fais des nuits blanches. Donc, là, ça va. Alors, j'essaye de faire des exercices. Je me scupe beaucoup. Je fais du sport, parce que le sport, j'adore ça. Et la danse, surtout. Hier, j'ai un peu dansé. Je fais un style à la Michael Jackson, un peu hip-hop. Bon, voilà. Mais je fais du sport. Je fais des exercices. Bon, je ne peux plus. Enfin, je ne peux plus. Si, je pourrais un jour. Parce que je faisais ça, souvent. Et là, c'est bon. Donc, voilà. Donc, les béquilles, les béquilles, c'est fini, je crois. Je n'ai pas vraiment besoin des béquilles. Je sais maintenant marcher. Donc, voilà. J'ai eu peur. Je me suis dit, les béquilles, ce sera à vivre. Il y a un oiseau, là. Changement de conversation, il y a un oiseau qui vient souvent chercher des verres, machin. Bon, je l'embête, là. Parce que je suis là. Voilà. Bon, et je commençais à faire des mouvements comme ça. Faire des... Parce que, bon, je me suis dit, ça se trouve, ce sera à vie. Je vais marcher comme ça. Parce que, moi, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Où il y a des mecs qui peuvent danser avec des béquilles. Ils font des trucs... Voilà. Tu vois, bon... Voilà, qui dansent, tu vois, avec des béquilles. Bon, là, maintenant, j'arrive à marcher. J'arrive à marcher. Bon, voilà. Bon, j'ai plus vraiment besoin des béquilles. Non, je ne crois pas, j'ai plus besoin. Voilà. Maintenant, il faut que je fasse gaffe. Alors, donc, voilà, donc, voilà, je peux marcher comme ça. Donc, bon, ce n'est pas une marche, c'est naturellement. Ce n'est pas... Là, ce matin, il faut que j'y aille au centre-ville. Il fait chaud, les honte. Et voilà, j'ai marché comme ça, dans le centre-ville, enfin, voilà. Presque comme un robot, comme un peu, ouais, artiste-à-clé. Enfin, voilà. Ouais, ça va, ça va, voilà. Ça va, il faut que je mange bien, les produits, les quilles, les fromages, tout ça. Mais voilà, bon, j'arrive à remarcher. Bon, je ne peux pas faire des mouvements de danse comme je le fais dans des vidéos YouTube avant l'accident. Bon, j'arrive hier, attends, j'ai fait des trucs comme ça. Je ne peux pas trop, je ne peux pas trop, quand même. Heureusement, il y a ça, parce que s'il n'y avait pas ça, elle pourrait encore craquer, là. Ça, ça bloque vraiment tous mes genoux. Donc voilà. Bon, mais voilà. Mais je suis super content, je suis fier. C'est moi qui ai décidé de prendre, de décider, de mettre ma jambe tendue et de remarcher. Mais en fait, c'est les autres, les gens dans la rue. J'ai accosté plein de gens dans la rue, je disais, enfin, des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas. Pour dire, pour avoir des conseils. Ils disent, ouais, essaye de l'attendre, essaye de la mettre droite, essaye de marcher, parce que si tu ne fais pas d'effort, un peu... La première fois que j'ai commencé à mettre droite ma jambe, à commencer à marcher, la jambe gauche, elle était faible. Je ne sentais plus ma jambe. J'avais l'impression que je n'avais pas de jambe, en fait. C'est bizarre. Mais parce qu'à force, à force qu'elle était comme ça, et ben, voilà, je ne sentais plus ma jambe. Là, je commence à sentir ma jambe. Ah, ça travaille un petit peu le mollet. Voilà. Bon. J'arrive à marcher. Alors, bon, il faut dire que l'année prochaine pour le foot, laisse tomber, hein. Je vais attendre en moins deux ans, hein, pour rejouer, quoi, que je préfère. J'espère que la deuxième année... Voilà, bon, donc, voilà, j'arrive à marcher. Alors, pour m'asseoir, donc, pour m'asseoir, donc, pour... Je ne sais pas si on voit. On voit, là. Euh... Donc, pour m'asseoir. Pour m'asseoir, c'est un peu autre chose. Pour m'asseoir, c'est plutôt... Parce que j'ai galéré, je veux... Pour m'asseoir. Le plus que j'ai galéré... Je vais vous montrer. Le plus que j'ai galéré... J'ai un pour m'asseoir. Pour m'asseoir, dans les débuts, c'était dur. C'était... Je m'assignais doucement, comme ça. Bon, là, maintenant, je peux m'asseoir... Voilà, tranquillement. Donc, voilà. Mais, voilà, je peux... Ouais, bon, j'ai encore mal, encore, au genou. Donc, voilà. Le plus... Comment dire... Où j'ai galéré souvent. C'était... C'était... C'était où je mettais la jambe. Là, bon, là, j'arrive, la droite. Voilà, j'arrive. Il n'y a pas de problème. Je ne pourrais pas faire ce que je fais, là. Ça présente ça. Je ne pourrais pas faire ça. Ça a craqué. Donc, ce que je me rappelle, j'ai galéré. Pour mettre la jambe, genre, là, comme ça. Pour la mettre droite, j'ai galéré. Bon, maintenant, je peux la mettre droite. Facilement. Enfin, doucement. Il faut aller doucement. Mais je fais des... Voilà, je fais des exercices, comme ça. Bon, je sens que j'ai mal, quand même. Mais, voilà, je fais... Et là, maintenant, je peux... Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'arrive à marcher. Mais, j'ai galéré et j'ai eu très, très, très mal. Très, très, très mal. Je pense, je pense. Je pense, si je n'aurais pas forcé à mettre droite, tout ça, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, j'aurais la jambe encore cassée. Enfin, pas cassée, mais la jambe tout le temps comme ça. Eh bien, tu vois, je suis très fier de ce que j'ai fait. Très content de la remettre droite. J'aurais, comme je dis une mille fois, j'aurais dû ou j'aurais pas dû, je sais pas. Les médecins m'ont dit non. Les gens dans la rue m'ont dit, ouais, essaye. J'ai essayé. Et puis, avec les trois semaines, marcher avec les métiers, ça, alors surtout ça, j'en avais marre. Ça, j'en avais marre, ça. Marcher comme ça. Ah, j'en peux plus, hein. Non, non, trois semaines, là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, moi, je me suis forcé à la mettre droite. Donc, j'ai réussi à la mettre. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, je continue à marcher. J'essaye de faire des mouvements de danse. Enfin, doucement, je peux pas faire comme je faisais avant. Enfin, si, je le ferais. Et quand j'irais bien, quoi. Parce qu'il y a des mouvements de danse où, voilà, je peux pas. Bon, j'arrivais à faire des mouvements de danse comme ça. Voilà, je fais attention parce que, il y avait le mouvement de danse, ah ouais, comme ça. Oh, Michael Jackson, quand je faisais, bah, il y a des vidéos sur YouTube où je faisais, je sais plus quoi, ouais, là, comme ça, là, je peux pas le faire. Là, je peux pas le faire. Ou je trouve comme ça. Là, je peux pas le faire. Ah, je peux pas le faire. Bon, je peux le faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, par contre, ça, je peux le faire, ça. Michael Jackson. Voilà, voilà, tout de monde. Voilà, ouais, ça va. De toute façon, tous les jours, Tous les jours, je m'entraîne, je me lève, je fais des chauffements, des musculations, je fais des chauffements. Voilà. Voilà, bon, bah, c'est tout. C'était tout. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein. Maintenant, je sais marcher. Bon, je marche pas, normalement, je marche, euh... Voilà, bon, on voit que je... On voit que je...